Musique Bonjour, bienvenue dans ce premier numéro de la saison. C'est déjà la rentrée et j'espère que vous avez passé un bon été. En tout cas, on va le continuer un petit peu grâce à Parabole. On va voir aujourd'hui quelques événements qui se sont déroulés durant cette période estivale. On va commencer par la dernière messe d'Éric Schwarz. Il est diacre des Forins depuis une dizaine d'années. Alors, petit rappel sur ce qu'est un diacre, c'est un homme qui peut être marié et qui est ordonné par l'évêque. Il est au service de la liturgie et de la paroisse, mais il est un peu limité au niveau des sacrements. Par exemple, il ne peut pas consacrer les hosties pour la messe. Éric Schwarz est diacre depuis 36 ans. Pour vous, on a assisté à sa dernière messe. On regarde. Il est 9h30. Pour les forins de la foire Saint-Jean à Strasbourg, il est très très tôt. Lui n'a pas de manège. Pourtant, il travaille essentiellement sur les fêtes foraines. C'est Éric Schwarz, l'aumônier des forins. Là, il prépare une messe. Il lui faudra plus d'une heure et demie pour transformer cette piste d'auto-tamponneuse en église. Il y a les nappes, il y a le micel, il y a le lectionnaire. Mais tout est réduit quand même. Il faut dire que je fais une photocopie, que je mets ça dans une reliure pour que ce soit décent. Il y a des fleurs, il y a des calices. Il y a tout de quoi célébrer une messe. Oui, je suis une église ambulante. À mon avis, ici, c'est... Ça fait du travail, ça fait de... La messe va durer une heure, mais ça fait au moins deux semaines de préparation, de travail. Même samedi, chaque forin a eu une invitation. À chaque forin, je dis bonjour. Donc c'est un tract que je remets et je l'invite pour qu'il puisse assister à la messe. Il faut dire que cette messe est particulière pour lui. C'est sa dernière en tant que diacre. Il a 75 ans, l'âge de la retraite pour les ministres du culte. Ça fait 36 ans qu'il est diacre. Pendant toutes ces années, il a pu compter sur son épouse Lydia. Ce que je fais, tout ça, je le fais tout le temps. Je repasse le linge, je le prépare, je lui... Éric est diacre des forins et des gens du cirque depuis 10 ans. Avec les années, il a appris le système D, comme par exemple la meilleure façon de stocker des hosties. Alors tu peux voir, oui, parce qu'elles sont bien conservées ici. Et puis après, voilà, il y a la pataine, il y a tout pour célébrer une messe. Y compris le vin. Surtout pas oublier le vin. Le vin n'est pas oublié et tout est en place. Christian Kratz, l'évêque qui va présider cette messe, en profite pour saluer la doyenne de la foire. Elle a 98 ans. L'office est dans 5 minutes. Il n'y a pas encore grand monde. Je mets 10 heures, 3 quarts ou 11 heures moins le quart, sachant que le forin a automatiquement... Allez, 20 minutes en retard. Mais il y a encore des gens qui vont venir à 11 heures et demie. Heureusement, à 11 heures, il y a suffisamment de personnes pour commencer la messe. En tant que diacre, Eric est au service de la liturgie. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire, consacrer les hostiles. Après une heure de messe, l'heure est aux au revoir et aux remerciements. En présence de Mgr Kratz. Merci à tout ça, à vous les amis qui êtes venus ce matin. Pour Eric, une page se tourne. Mais ce n'est sûrement pas la fin de sa relation avec le monde forin. On fait partie de la famille, ça continue. Il n'y a pas d'arrêt net, etc. Par contre, on essaye de ne pas marcher dans les pieds du suivant. On vient uniquement si on est invité. Pour Eric et Lydia, c'était le dernier tour de piste à la foire Saint-Jean de Strasbourg. Mais avant de raccrocher définitivement de sa fonction d'aumônier, Eric doit encore faire une messe à la foire de Mulhouse. Avec près de 200 attractions, c'est la cinquième plus grosse foire de France. Alors quelques petites nouvelles d'Eric. Alors qu'il est, il est bel et bien à la retraite. On va continuer avec un sujet plus de rentrée. Je vous propose de découvrir une école d'ingénieurs sous tutelle du diocèse. Elle s'appelle l'école catholique des arts et métiers, l'ECAM. Et pour vous, nous avons assisté aux épreuves d'admission au mois de juillet dernier. On regarde. Il n'y paraît pas comme ça, mais ces jeunes gens sont en train de passer une épreuve pour entrer en école d'ingénieurs. Le but, construire un pont au-dessus du baril. Excusez-moi, je suis très psycho-rigide. Et genre, si vous gardez le cap-là-cap-là pour le mettre à la fin, au milieu, c'est super classe. Petite attention au détail. Après 15 minutes, c'est l'heure de vérité. Et vous avez gagné la petite photo. À travers ce test, plusieurs aptitudes sont observées. On va voir s'ils ont bien réfléchi à la façon d'optimiser leurs ressources quand ils vont faire leur tour. On va voir s'ils réfléchissent bien à l'utilisation des contrepoids. Et effectivement, ça a plusieurs notions de génie civil, structure des matériaux, calcul de structure. C'est bon, on a tout le monde. Mais il y a des compétences qui sont encore plus importantes. On va vraiment voir ceux qui iront rentrer dans le collaboratif, qui vont communiquer avec les autres, écouter les autres aussi. C'est quelque chose qui est très important pour pouvoir partager ensemble et arriver à créer quelque chose de plus grand que s'ils étaient tout seuls. Après ce test, les candidats ont droit à une petite visite. L'école forme des ingénieurs généralistes en trois ans. Avant, il faut avoir fait une prépa ou être titulaire d'un diplôme Bac plus 2. L'ECAM est doté de matériel de pointe et la formation met l'accent sur la pratique. Mais il y a une caractéristique qui en fait une école particulière. Elle est sous tutelle du diocèse. Sa directrice a une lettre de mission dans laquelle est précisé les valeurs qu'elle doit développer. La valeur chez nous, c'est autour de trois principes. Respect, rigueur entre elles. Déjà, dès le départ, chaque étudiant et chaque équipe, chaque membre de l'équipe enseignante, tout simplement la forme de respect la plus basique, mais qu'on oblige quelque part parce qu'elle est écrite dans notre charte, c'est se saluer le matin. En ce prêt, on a mis en place le sens de la rigueur, c'est-à-dire qu'on est très très vigilant dans la pédagogie. Sur un cours qui démarre à 8h, tout le monde est là à 8h et il n'y a pas un quart d'heure d'attente. Si on définit un livrable la semaine 4, il est rendu la semaine 4. Et entre-aide, on a mis en place un système d'entre-aide, c'est-à-dire que chaque étudiant se doit de porter lui-même des cours de soutien pour d'autres étudiants. Mais pour les candidats, le C de l'école catholique des arts et métiers n'entre pas en ligne de compte. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'ECAM, je ne savais même pas que le sigle C signifiait catholique. Alors moi, je suis assez indifférent vis-à-vis de cette étiquette. Tant qu'il n'y a pas d'enseignement de la religion en cours, je ne vois pas où est le problème. C'est juste un titre, c'est juste un nom. Je ne pense pas que l'aspect catholique soit proéminent à l'ECAM. Effectivement, cet aspect n'est pas proéminent, mais il est bien présent. Par exemple, des déjeuners-débats avec un aumônier sont organisés pour ceux qui le désirent. Et durant tout leur cycle, ils ont un cours obligatoire d'initiation aux différentes religions. 64 heures en tout, encadrées par des Dominicains. Alors à chaque rentrée au mois de septembre, j'ai des étudiants, même pas une semaine après la rentrée, qui viennent me voir dans mon bureau, en me disant « Madame Vaner, je pense qu'il y a un problème. J'ai vu des cours éthiques de l'ingénieur tenus par des Dominicains, ça ne doit pas me concerner. Je suis musulman, je suis ceci et cela, je suis athée. » Et donc à un moment donné, on leur dit « Non, non, on ne s'est pas trompé. Ces cours-là sont bien obligatoires parce que tu dois prendre conscience du multireligieux comme tu dois prendre conscience de l'interculturel, etc. » Je leur dis toujours à un moment donné, prends-toi le temps d'y aller, d'y être, de comprendre ce qu'on veut te donner comme enseignement au travers de cette présence du curé Volbrette, au travers de ces cours. Et à un moment donné, s'il y a encore quelque chose qui te perturbe, qui te dérange par rapport à tes croyances à toi, reviens me voir, mais ne reviens me voir que dans quatre semaines. Je n'ai jamais eu aucun étudiant qui était revenu me voir. À ce jour, déjà quatre promotions sont sorties de l'ECAM. Les premiers sondages effectués auprès des employeurs sont unanimes. « Nos diplômés particulièrement, ils n'avaient pas vu ça ailleurs, ont un sens très poussé de l'écoute, ce qui n'est pas si simple que ça à trouver aujourd'hui. Un sens très développé du collectif, du collaboratif de cette partie entre-aide. Et un sens très poussé de le bien-vivre dans le sens du respect des horaires, etc. » Ces futurs postulants devraient savoir bientôt s'ils feront partie des 80 élèves de la prochaine promotion. Pour terminer cette émission, je vous propose une petite déambulation artistique à travers la ville de Strasbourg. Au mois de juin dernier, s'est tenue la 7e édition de Nuit de Lumière. Avec des plasticiens, des danseurs, des musiciens, les églises catholiques, protestantes et orthodoxes ont fêté la Saint-Jean comme il se doit. On regarde. Des enfants habillés en blanc, comme pour refléter les dernières lueurs du jour. C'est par cette danse symbolique que s'ouvre la 7e édition de Nuit de Lumière. Elle a lieu tous les deux ans et à chaque fois un écrivain est mis à l'honneur. Cette année, c'est la prose de Christian Bobin qui est offerte aux passants. La vérité qui étincelle dans le seau d'eau de ces phrases est si lumineuse que ma lecture, peu à peu, efface le jardin en extase. Le concept de l'ouverture, c'est qu'il faut faire danser des enfants parce que la vie, la vie toute simple, la première vie, c'est celle des enfants. Et j'ai imaginé à travers les récits de Christian Bobin qui sont absolument magnifiques sur l'enfance et sur l'air, que ça pouvait être des oiseaux pendant un temps précis. Donc on a fait une chorégraphie d'oiseaux. Des oiseaux blancs et lumineux pour coller à la thématique commune à toutes les œuvres et spectacles de la nuit qui vient, la lumière. Pour moi, la lumière, c'est de la joie. C'est pour le bonheur. Ça sert en fait à illuminer par exemple quand c'est sombre. Par exemple, si on ne nous voit pas, il y a de la lumière. Et la lumière peut aussi venir de la voix, comme ici avec celle de cette chorale qui chante des pièces tirées de la liturgie orthodoxe. Nuit de lumière, c'est 14 concerts, 7 expositions, du spectacle vivant, des arts plastiques, de la littérature, tout cela réparti sur 11 sites. L'événement est organisé par l'association Initiative Ocuménique qui regroupe l'Église catholique et le Conseil protestant de Strasbourg. Cette année, elle a invité des chrétiens d'Orient. Le public est varié et ce n'est pas seulement les personnes qui fréquentent habituellement les églises qui sont visées. Les gens parlent de spiritualité avant de parler de christianisme. Je crois que c'est important quand on écoute le monde, d'être à l'écho de ce monde-là. Et les chrétiens ne sont pas ailleurs dans une autre culture, ils sont dans cette culture majoritairement déchristianisée. Et comme disait Mgr Doré pour la première nuit de lumière et quand il est arrivé à Strasbourg, si nous ne nous occupons pas de l'âme, qui le fera ? Les artistes ont été sollicités par les organisateurs et sont bénévoles. Leur projet devait tous avoir un lien avec la lumière et la spiritualité, mais il ne leur a été pas demandé d'être chrétien. Si vous me dites chrétien et que ça se résume à certains dogmes, ça ne m'intéresse pas. Si on dit chrétien et ça s'ouvre vers tout ce qui est vraiment l'amour, alors je suis d'accord. Et c'est cette vision du christianisme que revendique l'écrivain Christian Bobin, dont les textes sont à l'honneur cette nuit et qui inspire l'artiste Anne Lombardi depuis une trentaine d'années. Ses longues statues immobiles sont un hommage au livre L'Homme qui marche, un texte sur l'homme qui était Jésus. On est tous des éternels marcheurs. Et ça, ça a toujours été le propos d'on travaille. Ces hommes qui sont, à part définition, des statues immobiles, mais qui donnent l'impression qu'elles sont sur le point d'avancer, de se regrouper, d'être seules, mais d'avancer toujours vers le sublime, vers quelque chose de tout. Lors de sa dernière édition, Nuit de lumière avait attiré près de 3500 personnes. Un chiffre qui devrait être largement dépassé cette année. La prochaine édition aura lieu en 2019. Voilà, c'est la fin de cette première émission de la saison. Merci de nous avoir suivis et bonne rentrée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada